bonjour à tous sixième jour d'aventure en géorgie donc aujourd'hui on est à batomi donc on croit que la ville et on va se rendre à kouta ici 3 heures qui marche route à peu près on va d'abord prendre le taxi et rejoindre la gare routière donc c'est parti pour sixième jour en géorgie attention ok on est bien arrivé à la gare routière de batomi donc là on vient de trouver un petit marche route k pour aller à kouta ici on sait pas combien de temps on va attendre puisque en fait là il est vide le marche route k donc on sait pas combien de temps on va attendre parce qu'il faut qu'ils se remplissent pour qu'ils partent pour qu'ils allaient à kouta ici donc on sait pas donc on va attendre voilà c'est parti ok on vient d'arriver à kouta ici donc là on est au magdé de kouta ici c'est la troisième petite grande ville de la margée donc là on est au magdé donc on mange typique géorgien donc ça va être pas mal c'est la situation tari c'est pas trop cher ça va donc on va à la france ensuite on va aller dans un écoutement pour l'instant nous sommes bien arrivés dans le rb qu'on a réservé donc heureusement pour ça comprendre avec les géorgiens c'est toujours très compliqué j'ai comme du paragone quelques mots en russe on a réussi à comprendre que c'était bien nous qu'on avait réservé trois nuits pour trois personnes donc là vraiment c'est beaucoup mieux qu'à batomi on s'est mieux débrouillé et en fait si c'était pas cher du tout on a payé 60 euros on avait 60 euros je crois parce que bah oui parce que à côté ici c'est beaucoup moins touristique mais quand même parce qu'il y a des trucs à faire tout le coup tu as ici manque batomi où là t'as tout le monde qui vient à batomi parce que c'est the place to be in summer donc voilà place to be asso donc là je vous montre bah je vous fais un petit tour du propriétaire du du airbnb donc voilà petite chambre avec trois lits et une très belle salle de bain de bain de bain C'est parti ! C'est parti ! Salut les gars, je vous explique. On a le petit rodeau qui fait mettre à terre par la chaleur. C'est moi, Grégoire, qui vais reprendre le vlog. Ici, on se situe à Kutai-Chi et plus exactement au jardin botanique de Kutai-Chi. C'est assez sauvage, on n'a pas son entretenu. Comparé au jardin botanique de Tbilisi, la capitale, c'est beaucoup moins bien. On va se le dire et on n'a pas trop compris quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été mis en place, etc. On va essayer de s'enseigner pour voir et puis Rodo, au pire, vous mettra des petites phrases explicatives. Et voilà, là on se balade et puis Rodo est en train de trouver de chaud. C'est la dernière vidéo. Et ça s'appelera Grégoire Vlog, finalement, la chaîne serait bien mieux, je pense. Donc voilà, exploration du Botanique Garden et puis on se retrouve plus tard. Ciao ! Il y a un mourant sur la caméra, là. Tiens le dos. Salut les petits potes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un hall du Botanique Garden. Ouais les gars, là on sort du Botanique Garden. Et on s'apprête à rentrer en taxi à la maison. Attendez, le taxi est là. Donc là on revient du Jardin Botanique comme vous avez pu le voir. On vient de se prendre des petites glaces, des petits desserts. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Donc aujourd'hui, on a pu voir Bagrati et le Botanique Garden. Mais bon, comme vous avez pu voir la vidéo, j'ai des petits problèmes. Donc j'ai eu une petite insolation et je ne sais pas, plusieurs jours, on a des problèmes. Moi et Marc Levin a des problèmes d'intestin, je ne sais pas si c'est à cause de la nourriture, j'en gêne de comment on se nourrit. Mais voilà, notre restomac n'est pas habitué, alors que monsieur là-bas, Grégoire, tout va bien, bizarrement. Salut les gars, moi je lis ma best life. Donc voilà. Donc demain, c'est lundi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En Géorgie, à Koutaïci. Et on ira au monastère de Jelati et Motsameda. Allez, à demain.